salut les gars salut les loutes salut les gars donc on est on avait fait une présentation du matériel de conventionnel acheté en europe en france d'accord maintenant on va faire la partie obscure des revendeurs français la partie acheter aliexpress donc on est sur des ensembles totalement extrait je crois juste pour un mouliné donc encore la même recette on va faire du plus light au plus lourd voilà et vous verrez qu'il y a des marques qui reviennent et qui sont quand même sympathiques donc premier ensemble ul pour les deux gamins je vais sortir les deux parce que ça va dire deux fois la même chose donc ça c'est pareil comme je vous l'ai dit on est sur un point je pars chez moi où on a des gros chevennes des beaux chevennes des belles perches des petites perches et du coup on est quand même plutôt tenté nous en tout cas en famille de sortir avec les uels donc là c'est deux c'est le des gamins voilà donc la première cam casting marque reconnue connu dans le monde d'ali express bon j'ai associé ça à un shimano sienna donc pareil un tirouiné à 30 balles acheté sur décathlon donc la ul elle est vendue avec deux sion pour faire ul et light il est attention à la deuxième sion tu vois vraiment ils ont marqué la light et il donc on est sur donc je crois huit et demi à se marquer donc de mètres 1,8 grammes et en light de 12 grammes non tu as juste à changer de tension voilà la finition est correcte je suis pas totalement super fan des bling bling un peu chinois mais bon j'essaie de trouver de faire que ça ressorte pas trop trop mal et l'action par contre elle est vraiment très modérée donc c'est vraiment très très ça partonne assez en tout cas aux aux gamins quand ils veulent quand ils veulent commencer il n'y a pas face du tout on se marqué face en désignation je crois ne se pas face du tout si on prend ça avec ça à côté il y a une très très grosse différente différences de cas d'action et donc on est vraiment plutôt sur du modérée sur les deux sur les deux si on n'y a aucun n'y a aucun doute ensuite la mablos alors ça c'est peut-être celle qui est la finition qui est moins sympa c'est vraiment voilà le basique des les couleurs qui sont pas trop pète à l'arrache ça fait un peu toc toc par contre on a une action par contre qui est assez entre les deux on n'est pas sur l'extra fast ni sur ni sur du modérée on est vraiment entre les deux on va dire medium fast et celle ci j'ai pris mes plus gros chevins qui faisaient 60 et 50 ça ne branche pas ça va bouger ça va bouger la canne elle a bien assuré et on a associé ça à un super petit moulinet de en mille de la marque Cynight je crois microfly ouais qu'ils n'ont qu'ils donnent microfly time hill un super frein hyper hyper doux hyper sensible très bien réglé et ça tourne comme une comme une horloge il n'est pas donné l'express ça veut dire que c'est que pas cher c'est une cinquantaine d'euros par contre c'est très très belle mécanique il n'y a rien envie et un on va dire un moulinet de marque entre guillemets européenne excusez moi je vais un peu c'est bordel alors ensuite donc canne ensuite en medium light exactement donc là je vous rappelle on est sur une canne plutôt 721 grammes de la marque Cynight tu la vois bien à l'envers finition correcte toujours un peu bling bling des des chinois mais la finition est correcte tout est bien aligné tout se passe bien canne assez lourde mine de rien si on la compare à la moustique tout ça parce que on y a rajouté je crois il fait 2m28 donc il y a 28 cm de plus certes mais on est quand même on est quand même largement plus lourd et là on a un 3000 pour 2m28 pour être dessus un petit moulinet acheté pour le coup chez les détoyants du coin un inferno et c'est l'est 3000 pareil bon matos et 721 grammes donc ça c'est les cannes de en général c'est plutôt les cannes des enfants celle ci c'est de faire des bêtises avec les belles cannes donc une action qui va dire correcte on est sur du medium fast facile facile à appréhender pierre a déjà pris du poisson 2 mètres 2 mètres 10 voilà il a pris du poisson dessus ça fonctionne n'y a pas à dire c'est du bon matos la canne vaut une trentaine d'euros donc c'est une craquen spin de chez c night voilà 7 21 grammes pierrot là on est vachement bien équilibré avec un 3000 on est vraiment dedans encore une fois voilà les finitions on a qui adore moi je suis pas très fan après ce que j'aime bien c'est vous avez vu les finitions mat des sillons je trouve ça est plutôt propre voilà ensuite on a une canne en heavy donc 2 mètres 28 c'est ça qui fait 2 mètres 28 de chez buf défaut buf défaut comment s'appelle celle ci je sais plus c'est la rkc 763 10 40 grammes donc pareil pour avoir une allure une canne en c'est en trois parties trois parties donc aussi transportable pour les vacances donc on aura deux grammes avec les enfants en 10 40 et 14 42 associé à un john co oscar donc 8 kg rapport de 7 là par contre on est aussi sur quelque chose de hyper léger vous avez la jolie tresse rouge pour une canne rouge et grise avec le mouline gris j'essaie de faire des efforts voilà pour ce soit à peu près joli quand même est présentable le mouline est franchement il est très très correct on a pour une quarantaine d'euros tu n'as pas le ressenti que tu as sur sur un peu plus cher certes mais par contre ça fait hyper bien le taf le frein est très progressif il jette jusqu'à 40 grammes sans aucun souci le frein est progressif le magnète ici est comme il faut comme il se doit fonctionner il n'y a aucun problème tout ça fonctionne c'est quelqu'un qui tourne c'est juste que la finition est un peu moins importante que sur les abou garcia par exemple donc jolie petite canne un peu plus sobre avec de l'analysé gris mat et puis là bon pour ceux qui aiment les pieds ou les pouces on a ça peut servir une règle qui imprimait dessus donc quand il y a du poisson ça peut être rigolo de mesurer là dessus ça va de 0 donc jusqu'à 21 pouces donc voilà donc ça c'est une buffet d'eau bu défaut bu défaut rock 7.6 pieds voilà plutôt du bord en 1040 et là on est sur ma big bait de chez elle donc je suis pas très très fan des bays donc j'ai pas voulu dépenser des sommes folles non plus donc c'est la norge de ces john go 200 grammes et sa lance jusqu'à 140 quand on n'appuie pas trop associé à un arrest de chez john co encore une fois et qui là pour le coup quelque chose de plus costaud 12 kg de frein un moyen de plus imposant elle aussi en travail donc il est en quatre sections et ce qui est intéressant c'est que la section centrale ici vous voyez il y a pas d'anneau elle peut se faire elle est plus courte ou plus longue donc on arrive à 2,28 à 2,10 donc tu vois sur un flot tube on est ici quand même sur une canne qui reste assez souple et qui a quand même une réserve de puissance pour lancer souplement souplement du 140 grammes donc moi c'est mon maximum j'ai pas envie de lancer le balam 300 voilà c'est pas mon but moi je voilà le balam 240 245 des choses comme ça 150 150 100 grammes 150 grammes ça me suffit de large je suis pas d'acharner du big bait mais la finition elle est correcte quarantaine d'euros la canne le moulinée par contre on a 50 euros mais on est quand même mieux fini je trouve que l'oscar donc le harès un sang big bait qui qui vaut le coup qui est pas cher et qui permet d'appréhender le monde du big bait sans trop sans trop de sous sur le truc c'est qu'il n'y a pas de titi encore une fois pour mettre les choses donc là il va falloir que je l'investisse donc voilà ils adorent le rouge et noir chez chez les chinois ça c'est clair il y en a beaucoup de cette finition de cette cour de finition c'est au moins troisième pronon une deux trois la troisième et l'ensemble est plutôt sympathique elle n'est pas trop raide ça permet de l'avoir aussi on trouve sur une action plutôt fast et et ça permet voilà d'amortir à peu près les chocs sans être sur une batte encore une fois sur un bâton pour du big bait c'est quand même plutôt appréciable donc voilà ça c'était des ensembles on va dire aliexpress vous allez avoir tous les tous les liens dans la description alors c'est des liens je trouve j'ai choqué le premier sera sûrement peut-être pas le moins cher ce sera peut-être plus le plus cher j'en sais rien ce sera peut-être le moins cher j'en sais rien non plus sera peut-être un magasin que je connais pas je sais plus en tout cas je vais vous donner les liens sur lesquels je les ai achetés les magasins le motos que j'ai reçu et globalement voilà c'est des matos ici on est comme sur du métal on est sur des roulements le même neuf c'est quelque chose qui est quand même relativement sérieux multiplication de 6.3 sur 1 et là ça commence à causer c'est du bon matos à 50 balles tu as quand même plus bon matos sur aliexpress en termes de moulinets et là ça lance il n'y a pas de souci s'annonce en 150 grammes sans trop problème faut juste bien contrôler la bobine parce que des fois à 150 grammes peut-être il peut commencer à donner des fines de faiblesse le frein donc voilà ça c'était le matos que j'ai en ma position aujourd'hui et on fera et on fera un petit tour de tout ça là pour vous dire allez hop ça aussi s'acheter chez boom excellent marque à express les deux supports de cannes ici vraiment super géniaux voilà ça se met très facilement deux vis ils vont ils te donnent la vie savait que de l'église une donnée je suis avec donc ça marche hyper bien c'est super bien c'est super pratique je trouve les boîtes ici pour te dire c'est des boîtes décates qui sont géniales parce qu'elles sont empilables c'est vraiment super il y a aussi du aliexpress et depuis j'ai pris j'ai vu celle du décate les aliexpress elles sont plus chères elles sont pas forcément mieux elles sont étanches bon voilà super pour l'église étanche effectivement ici elles sont pas mal c'est 5 ou 6 euros chez nous c'est beaucoup plus cher ça c'est bien et pour le reste voilà il n'y a rien de fou fou en termes d'accessoires ouais il y a aussi je me suis acheté les liens pour mettre dans la voiture pour les cannes pour mettre les cannes dans la voiture au dessus accroché entre les deux entre les deux entre les deux j'y arriver pas de problème entre les deux ans comme ça on peut mettre les cannes par dessus dans le toit au lieu de l'avoir dans la gueule au milieu comme ça tu sens le vécu j'ai aussi ma petite sacoche pour les cannes pour les pêche light donc où je m'embarrasse pas trop la petite sacoche il me peut mettre déjà pas mal de choses encore à l'express j'essaie de vous mettre toutes les liens là-dessus j'ai sûrement oublié par le dire et le sac à dos pareil super sac à dos c'est pas que pour la pêche mais il a des pots de partout il a des 1,2,3,4,5,6,7 ensuite il y a les dragonnes à côté il y a le support de cannes il y a la gourde pour mettre la gourde il est super génial pareil il est super résistant super matos pour le prix vraiment pas mal la petite voilà ça c'est la petite épuisette tranquille vous allez aller ouais la petite épuisette tranquille pour le chven et puis rien de bon là il y a rien de fou pareil hop là effectivement je fais pas trop travailler le commerce local mais on va revenir ça sous peu pour le flotube et pour les accresseurs qui viennent avec voilà ça c'est pareil on me fait pas voir bon je suis fait un peu voir c'est la petite caisse aliexpress t'as l'impression qu'elle est énorme non mais du tout c'est cette taille là donc c'est pas mal de ranger tes l'air voilà tu les prends là j'ai mis pn pour personnages à l'échelle et tu les mets dans ta dans tes dans tes trucs comme ça tu les ranges c'est pas mal aussi on va faire une petite petite raison t'as aussi deux trucs de chez laïdoum qui sont qui sont comme gong de très bons accessoires donc je me suis pris le sac à big bait c'est les seuls big bait que j'ai donc du joko de l'imitation de balam donko et un autre marque je sais plus là tu as un gros truc que j'ai pris pour rigoler pour voir ce que ça fait voilà comme c'est pas très cher tu regarde je suis pas sûr que ça fonctionne que ça marche bien mais ça m'a fait rire ça m'a fait plus ça je vais peut-être le mettre tu vois en expo parce qu'il me fait rire mais la poche c'est vraiment bien elle est vraiment pratique les unsons ne se prennent pas dedans ça c'est un joli petit de pareil très chinois ça tu vois très 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 roche roche mais en surface ça peut déclencher voilà donc ça c'est très pratique pour mettre les grands leurres défendre les grands leurres quand on en a pas donc ça c'est pas mal et ça réside pas mal contre les contre les contre les actions et puis là t'as là alors un peu grande mais par contre c'est confort pour les poissons t'as là le mesure mètre de chez laydoun donc de 10 à 120 cm avec la cale du zéro pour la tête ici et là quand même un petit un petit à petit pour le présenter c'est pas mal moi je pense que juste que ça va être mouillé c'est déjà moins bien je sais pas on verra bien dans le temps mais je le vois un petit peu moins bien voilà ça c'était mes accessoires prix son easy express voilà messieurs dames je vous souhaite un bon week-end après midi soirée à tous je vous souhaite un bon week-end